Tu sais, il y a un truc qui revient souvent et il y a quelque chose qui me rend fou, c'est de voir des gens être pétris de certitude sur des choses qu'ils n'ont jamais appliqué. Et donc, sache que tous les conseils que je te partage, je les ai déjà testés et ça donne des résultats. Donc, je ne sors pas ça de mon chapeau. Ce n'est pas des choses qui sont… Je n'ai pas vu des milliards de contenus pour te ressortir ça. Non, on part de quelque chose de solide, de fondé, de mon premier business, de mes premières difficultés, de mes premiers embûches et comment j'ai pu m'en sortir et comment j'ai pu développer une activité avec ça. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment créer un business, comment développer une activité. Est-ce que c'est possible de développer une activité ? Est-ce que c'est possible de développer un business sans être passionné par ce business ? Eh bien, je vais te dire un truc. C'est que si tu souhaites développer une activité, si tu souhaites être accompli dans ta vie, créer un business sans être passionné, pour moi, c'est une erreur. Je vais te dire pourquoi. Premièrement, créer un business par opportunisme, c'est une vision terrible. C'est très court-termiste. Et si ton but, c'est d'être indépendant financièrement, si ton but, c'est de changer ta vie, de faire quelque chose d'impactant pour les gens, créer un business juste parce qu'il faut créer un business ou juste créer un business pour gagner de l'argent, très rapidement, tu vas abandonner. Pour créer un business qui rapporte, je vais te donner les trois choses importantes, les trois bases qui font qu'une activité fonctionne. Tout d'abord, un marché porteur, un marché où il y a de l'argent, ça c'est important. Avoir des compétences et être passionné ou en tout cas aimer le sujet du business que tu vas créer. Ces trois choses-là vont te permettre d'avoir une activité qui fonctionne, d'avoir une activité où tu auras envie de te lever le matin pour développer ton activité. Si tu n'as pas ces trois choses-là, ça va être très difficile de durer. Ça va être très difficile peut-être de gagner de l'argent. Et c'est pourquoi, et c'est une des raisons pour laquelle plus de, je ne sais pas, je crois que c'était entre 60 à 80 % de gens qui lancent une activité n'ont pas de résultat. Et beaucoup d'entreprises ne finissent pas les trois ans, n'arrivent pas à développer leur activité, n'arrivent pas à avoir de croissance. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas ces trois notions qui sont ultra importantes. Un marché porteur, avoir des compétences et troisièmement, être un minimum passionné ou être au moins un minimum aimer ce que tu fais au quotidien. Parce que voilà, moi quand je te partage mes vidéos, quand je te partage mon savoir, je te dis souvent que je sais qu'il y a pas mal de salariés qui regardent mes vidéos ou même des étudiants qui sont en fin de cycle et qui souhaitent peut-être ne pas se retrouver dans le système métro-boulot-dodo. Et quand je te dis de développer ton activité, peut-être que tu n'as pas beaucoup de temps. Et donc, si tu n'as pas beaucoup de temps et que tu te focalises sur un projet que tu n'aimes pas, ça va être extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que tu vas mettre, comme beaucoup, tu vas mettre du temps avant de faire tes premiers résultats. Tu ne vas pas faire ça en claquement de doigts, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre des choses, il va falloir implémenter des choses et ça, ça demande du temps. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai débuté mes business. J'étais salarié, je faisais ça le soir quand je rentrais du boulot, je me prenais une heure et je travaillais dessus. Et forcément, ça prend du temps. Tu fais des erreurs, tu adaptes les choses, tu pivotes, tu fais autre chose, tu essayes de voir qu'est-ce que tu pourras améliorer. Mais ce qui m'a permis, moi, de gagner ma vie avec mon business, de quitter mon job, de prendre mon indépendance financière, c'est que j'ai déjà, d'une, j'étais passionné par le sujet. Et deuxièmement, c'est que je voulais aider les gens. Et ça, c'est super important. Parce que créer un business juste par opportunisme, juste pour l'argent, pour faire de l'argent, ce n'est pas intéressant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et en tout cas, moi, si tu n'apprécies pas ma façon de voir ou si tu n'apprécies pas mon façon humaniste de faire du business, tu peux voir d'autres personnes qui font la création de contenu sur ce sujet-là et ils seront très bien contents de t'accueillir. Moi, ce n'est pas ma façon de voir. Ma façon de voir, c'est quoi ? C'est de créer un business que tu sois faire de ton business, que tu développes une activité que tu aimes au quotidien. Quand tu te lèves le matin, tu es heureux de faire ce que tu fais et que tu es heureux d'aider les gens. Rien de plus agréable et de rien de plus jouissif pour moi d'avoir des retours de mes clients qui sont contents, où j'ai l'impression à travers mes produits, à travers mes coachings, de leur changer la vie. Mes formations, ce n'est pas juste vendre des formations. Le but de mes formations, notamment sur le stress par exemple, c'est d'aider les gens, d'accompagner les gens à avoir une meilleure vie, à être beaucoup plus détendu, à pouvoir sortir de chez soi, à être mieux zen, plus zen au travail, être plus zen et pouvoir avoir une relation sociale et ne pas être là stressé. Et donc ça, à travers un produit d'information, à travers un coaching, c'est le meilleur cadeau que d'avoir des clients satisfaits et j'en reçois des tonnes et des tonnes de gens qui sont contents parce que mon but de mon entreprise et le but de mon travail, c'est premièrement d'apprécier au quotidien ce que je fais et donc les gens le voient que j'aime ce que je fais, partager mon savoir et partager mes compétences aux gens pour avoir un changement de vie et ça, c'est super positif. Donc toutes les personnes qui te disent que quand je te parle de mindset, quand je te parle d'aimer ce que tu fais, que c'est du bullshit, que ça ne sert à rien, eh bien fais attention à ça parce que demain, tu auras encore une nouvelle technique pour développer une activité en claquement de doigts sans faire d'efforts, etc. Tu vas te tomber dedans et au bout de quelques mois ou au bout de quelques semaines, tu vas rendre compte que c'est une impasse, que ce n'est pas comme ça que ça se passe, qu'il va te falloir pas mal d'outils pour réussir, qu'il va te falloir un état d'esprit, etc. Que tu lances un business de produits d'information, que tu lances un business sur un e-commerce par exemple, tous les business, il faut que tu adores ton produit. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas vendre un truc que je n'aime pas. Déjà d'une, je vais mal le vendre ou je vais mal le proposer à mon client. Donc, il ne faut pas que tu tombes dans ce truc-là, il ne faut pas que tu tombes dans ce piège. C'est vrai que c'est tentant de faire un truc où tu dis « Ok, je vais créer un business, je vais gagner de l'argent et les gens vont acheter mes produits et ça va tomber du ciel. » C'est une aberration ce genre de business. Il faut que tu fasses quelque chose que tu apprécies, il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes. Tous les entrepreneurs, entre guillemets, on va prendre des grands entrepreneurs qui sont connus, ça passe de Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, ils adoraient leurs produits, ils adoraient leur entreprise. Quand ils se levaient le matin, ils avaient l'impression d'avoir un impact. qu'ils faisaient quelque chose de positif pour eux et pour leurs clients. Et donc, si tu ne vois pas les choses de cette manière-là et si tu ne penses pas qu'il faut que tu adores un minimum ce que tu fais au quotidien, ça va être très difficile. Parce que comme je te disais, au bout de quelques semaines ou dès les premiers jours, tu vas tomber sur des embûches. Comment avoir la motivation de moins tard de faire un truc que tu n'aimes pas ? Moi, je n'y arriverai pas personnellement. Qu'elles soient les créateurs de contenu qui te disent que tu n'es pas obligé d'être passionné par ton sujet pour créer un business, c'est une aberration. Ou tu tombes sur des commentaires comme récemment sur une de mes vidéos où la personne dit qu'en gros, ce n'est pas le plus important et qu'il faut juste une thématique rentable pour gagner des avis sur Internet, c'est une aberration également. Donc, ma vidéo aujourd'hui, c'était pour te dire que je ne dis pas qu'il n'est pas possible de créer un business sans être passionné. Je ne dis pas qu'il n'est pas possible de créer un business sans avoir de compétences. Par exemple, si tu n'as pas de compétences, je vais te donner un conseil. Par exemple, je vais te donner un exemple concret. Moi, quand j'ai débuté mon business sur le stress, j'avais peu de compétences, je n'étais pas docteur, je n'avais pas de diplôme sur comment accompagner les gens à réduire leur stress, etc. Mais ce que je leur disais, c'est qu'on ne partirait de mon expérience personnelle parce que j'avais plus ou moins réussi à m'en sortir et peut-être que mes conseils pourraient aider d'autres gens. Mais je le spécifie très bien au début, c'est que je ne suis ni médecin, ni thérapeute, ni quoi que ce soit. Je suis juste un mec normal qui a réussi à sortir de son problème et de ses problématiques. Donc, si tu pars de ça, si tu es transparent avec ton audience, ça peut être un plus limite de dire que tu as peu ou pas de compétences au début. Mais ta compétence, tu vas la développer tout au long de tes années ou tout au long des mois que tu vas créer ton entreprise. Mais créer un business sans être passionné ou sans aimer ce que tu vas faire et sans avoir cette flamme qui te donne envie de partager du contenu, de partager ou de vendre des produits, ça va être très difficile. Donc, c'était important pour moi de faire cette vidéo. Je crois que je n'ai fait aucune vidéo sur le sujet. Et je pense que toute personne qui me dira encore une unième fois que ce n'est pas important d'aimer le projet de son entreprise, eh bien, je lui enverrai cette vidéo. Parce que j'espère sincèrement que tu as compris l'essence de ce sujet et de cette vidéo que je voulais faire pour toi. Parce que c'est quelque chose qui m'a, moi, fait perdre beaucoup de temps. Parce que je suis comme toi. C'est-à-dire que quand j'ai débuté, j'engrangeais énormément de contenu. Je regardais des vidéos, je me formais. Et je voulais tomber dans la solution de la facilité de faire un truc rapide juste pour l'argent. Mais crois-moi que si tu veux vivre de ton activité, que ton entreprise soit vue de manière positive, en tout cas, c'est ma manière de faire. Après, libre à toi de faire ton choix. Moi, en tout cas, je veux faire une entreprise qui dure, une entreprise qui aide mes clients ou que je suis fier de faire ce que je fais au quotidien et de rendre heureux mes clients à travers mes produits. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Après, libre à toi de faire l'entreprise que tu souhaites. En tout cas, si tu veux que je t'accompagne à travers ça et que tu veux que je t'aide à créer un business autour de tes compétences, autour de ta passion, eh bien, je suis vraiment heureux. Je serais vraiment heureux de t'aider et t'accompagner à développer ton activité sur Internet. Pour conclure, il est possible de créer une activité en ligne sans être passionné, mais ça va être très difficile de tenir sur le long terme. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de réfléchir à quelque chose que tu aimes au quotidien, une passion, un projet, etc. Voir s'il est possible de le monétiser, voir si ce n'est pas une thématique rentable. Si elle ne l'est pas, essaie de prendre ton temps. Quand tu crées un business, prends toujours ton temps. Il vaut mieux prendre plus de temps au début de bien analyser son secteur, de bien analyser son idée, d'être sûr que tu veux faire ça sur de longues années que de te précipiter et de te rendre compte que tu as fait des mauvais choix. C'est ce que je conseille à tous mes clients. Et généralement, on arrive à avoir des résultats. On arrive à avoir des gens qui arrivent à prendre leur indépendance financière ou du moins encore à avoir des compléments de revenus avec leur activité. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite surtout pas si tu as des questions. Je suis là pour discuter. Je suis là pour débattre avec toi. N'hésite surtout pas. Et juste avant de finir cette vidéo, si tu veux faire partie de ma tribu d'entrepreneurs qui développent des activités en ligne et qui rapportent de façon éthique, de façon durable et qui a l'impact pour soi et pour les autres, je te propose de cliquer juste ici ou dans la description. Et moi, je te retrouve à une prochaine vidéo. C'était Adam. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada